Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour le début de notre cinquième saison avec Léonessa, notre troisième année en première division. Les deux premières se sont très bien passées vu qu'on a réussi à chaque fois à accrocher la quatrième place. Cette année, on va jouer pour la deuxième année consécutive, la Ligue des Champions. L'année passée, ça s'est très bien passé. On a été jusqu'en huitième de finale, résultat totalement inattendu au niveau financier. Ça nous a permis d'avoir un grand bol d'air et de réaliser un mercato intéressant avec encore évidemment des limites dans le budget, que ce soit salarial et au niveau des transferts. On est en pleine évolution dans ce club au niveau des infrastructures. C'est vraiment ma priorité première, améliorer la formation et le centre d'entraînement. Mais au niveau du mercato, on a encore eu de grosses opportunités sur ce mercato. Ça a été très rapide vu que j'ai quasiment bouclé tout mon mercato sur la fin de saison passée. On a réussi déjà à faire de très, très, très belles ventes des joueurs que je n'espérais pas vendre à ce prix-là. Je pense que ça s'explique vu les très bonnes performances de certains. Déjà, on va commencer par un départ important. C'est le titulaire sur le poste de piston droit sur l'année passée. C'est Robert Goumny, joueur polonais, qui était arrivé libre de Augsburg, qui a réalisé deux saisons de malade. Maintenant, en termes de performance et en termes de niveau pur, il avait atteint un palier. Et j'avais des opportunités sur le mercato qui étaient beaucoup trop intéressantes. Donc, on le vend pour 4,5 millions. C'est un très beau billet pour quelqu'un qui est arrivé gratuitement. Patrick Hellebrand, qui va partir pour 3,2 millions. Pareil, il était arrivé pour 50 ou 60 000 euros. On fait une très belle bascule. Mais la grosse vente inespérée, c'est, however, le latéral droit néerlandais, qui était vraiment un joueur de rotation l'année passée, qui était arrivé libre, qui part pour 11 millions à Almeria. Si on proposait 3 ou 4, ça partait. Et là, ça part pour 11. Ça nous fait quand même deux ventes cumulées à 15 millions d'euros pour les deux pistons droits. Et ça, vraiment, c'est parfait pour se renforcer. On va vendre également Marcel Lotka, gardien remplaçant pour 1,5 millions au Verder. Et Ramon Miérez, notre titulaire argentin, qui a fait une saison passée dégueulasse, vraiment horrible au niveau statistique, qui va partir pour 5,5 millions alors qu'il était arrivé libre. Donc, encore une belle plus-value pour le club. Et surtout, un gros salaire qui va partir. Il touchait quasiment 200 000 euros par mois. Et vu les recrues qu'on a fait à sa place, je pense qu'on est totalement gagnants. Sur la fin de saison passée, le Mercato va commencer déjà par deux signatures. Rafa Marine et Vasco Souza, qui étaient en prêt, qui signent définitivement chez nous. Ce seront plutôt des joueurs de rotation. Mais vu le niveau de performance, il fallait les conserver. En plus, ils sont d'accord pour avoir un temps de jeu de joueur de rotation. Donc, parfait pour la Ligue des Champions. Taylor Morton, j'en avais parlé, qui signe libre 115 000 euros. Valeur marchande à 20 millions d'euros. Ce sera titulaire cette saison sur un rôle de demi-centre. J'adore son profil parce qu'il a une excellente vision de jeu. Défensivement, c'est costaud. 13 en marquage, 11 en tacle, 13 en placements. C'est concentré, sens de l'anticipation. Mais vraiment, surtout, un jeu de passe qui est hyper bon pour un demi-centre. Quelqu'un qui va reculer dans la défense, qui va toucher beaucoup de ballons. Je pense que ça peut faire le taf régulier. Il aime les gros matchs. En Ligue des Champions, ce sera logiquement sérieux. Ressus Valero, qui signe dans la rotation. Défenseur central espagnol. C'est un élément de recrutement important. Cette année, je voulais des joueurs espagnols, déjà pour le réalisme de la partie. Mais aussi pour l'enregistrement en Ligue des Champions. On va en reparler de cet enregistrement. Il nous manquait des joueurs espagnols. Et Ressus, il signe pour être dans la rotation. Il a une belle valeur marchande, 20 millions d'euros. Il a 30 ans, donc aussi un petit peu d'expérience. Et c'est polyvalent. Ça peut jouer sur le côté droit. Ça peut jouer défenseur central. Ça peut jouer milieu de terrain. Très bon dans le jeu défensif. Avec un 17 en anticipation, 16 en tacle. C'est vraiment pas mal. Et en plus, il aime les gros matchs. Et il est régulier. On va faire venir un nouveau piston titulaire pour cette saison. C'est Pedro Malero. L'ancien joueur de Boa Vista. Qui était rendu au Verder la saison passée. Qui avait été acheté pour 5 millions en provenance de Fulham. Il l'est acheté cette saison pour 12 millions. Alors, on a encore magouillé dans les transferts. Donc, on paye 5 millions cette année. Et après, c'est 2,5 millions sur les 3 prochaines saisons. Pour l'instant, le début d'année est un petit peu compliqué pour Pedro. Mais en match amical, il a été très très bon. Il est naturel sur le côté droit. Et surtout, offensivement, c'est fort. 14 en appel de balle. 14 en centre. 13 en dribble. Ça va très très vite. Et les caractéristiques naturelles, ça correspond à ce que je recherche. Ça se projette vers l'avant. Et ça joue le long de la ligne de touche. Donc, c'est un vrai piston qui est en plus régulier. Ça n'aime pas forcément les gros matchs. Mais c'est très régulier dans les performances. Par contre, c'est 220 000 euros par mois. Ça, ça pique un tout petit peu plus. Josep Martinez qui arrive. Gardien espagnol. Gardien de rotation pour cette saison. Ce sera très bon pour jouer la Coupe d'Espagne. Et la Super Coupe en plus. C'est grand. C'est plutôt correct en 1 contre 1 et en réflexe. Et en plus, c'est régulier. Ça touche un plutôt bon salaire. Mais c'est à peu près l'équivalent de celui de Marcel Lotka. Par contre, pour l'enregistrement, c'est beaucoup plus intéressant. Et on signe aussi un nouveau numéro 9 titulaire. Sur la fin de saison passée, c'est Tony Martinez, joueur d'expérience du FC Porto, qui a 30 ans, qu'on signe pour un prêt qui est un petit peu cher. C'est 3,8 millions de prêts payants avec salaire pris en charge. Et une option d'achat à 11 millions d'euros. Maintenant, il est espagnol. C'est un très, très, très bon attaquant avancé. Il aime jouer à la limite du hors-jeu. Il est bon dans le jeu de tête, dans la finition. C'est quelqu'un qui va travailler pour un gegenpressing. C'est ce que je recherchais. Il a de l'endurance, du volume, de la vitesse. Il est régulier. Il aime les gros matchs. Pour la Ligue des Champions, pour la Liga, ça fera le taf. Et en plus, on pourra le signer si besoin. L'option d'achat est plutôt intéressante. C'est quelqu'un qui ne joue plus au FC Porto. Je n'ai pas voulu le signer directement. J'ai préféré prendre ce choix du prêt avec option d'achat plutôt que le transfert définitif. Histoire de le tester. C'est quand même quelqu'un qui a 30 ans. Mais s'il est très, très bon pour une dizaine de millions d'euros, ce sera plus qu'intéressant. Et maintenant, sur cette saison 5 officiellement, on vend encore quelques joueurs. Pas mal de prêts, de jeunes qui ne sont pas très intéressants. Mais on n'est pas inscrit au niveau de l'équipe B avec Léonessa. Donc, je préfère les faire partir et laisser de la place à des joueurs plus talentueux en U19. On a Liam Lindsay qui va partir à Portsmouth, qui était parti la saison passée en prêt, qui n'a pas signé à Vallecano, qui est totalement limité. Et on se libère aussi de son salaire. Et au niveau des arrivées, on signe déjà un joueur. Je le voulais absolument. Les négociations ont été très compliquées. Et sur le niveau pur, il est parfait. C'est déjà le joueur clé de l'effectif. Il est décisif sur le début de saison. Ce sera notre numéro 10 titulaire aux côtés d'Akliouche. C'est Reynier, l'ancien joueur du Real Madrid qui était rendu aux Etats-Unis, qui signe pour 6,5 millions. Valeur marchandestimée à 20 millions d'euros. Mais par contre, il touche 450 000 euros par mois. Je prends un gros pari sur l'avenir parce que ça a un impact direct sur le plafond de la masse salariale de l'effectif qui est quasiment atteint. Et pour renégocier certains contrats, ça nous bloque énormément. Donc c'est un pari très risqué et peut-être une erreur de ma part sur cette carrière ou en tout cas pour cette saison 5 parce qu'on ne peut plus négocier les contrats et les revalorisations. Soit on devra dégraisser, soit on devra améliorer les finances de ce club. Et en défense centrale, on a deux recrues, un titulaire, un dans la rotation. Le joueur titulaire, ce sera Pau Koubarcy. Je rappelle qu'avec Léonessa, on a commencé la partie avant la mise à jour évernale. Donc il est beaucoup moins talentueux que ce qu'il est maintenant avec la mise à jour. Par contre, ça reste quand même un très beau bébé avec un super potentiel, très bon défenseur relanceur. Dans cette partie, l'année passée, il est parti à Ossasuna en deuxième division. Il a été très très bon. Cette année, il vient chez nous pour un prêt payant de 1,7 millions avec une option d'achat à 13 millions d'euros. Il ne voulait pas signer directement chez nous pour cette saison, mais par contre en prêt, il était d'accord. Et avec cette option d'achat à 13 millions, je pense qu'on pourra le faire signer à la fin d'année. Et vraiment Koubarcy en défense centrale, ça correspond parfaitement à ce que je recherche dans mon dispositif. Et on finit le mercato par Ousmane Kamara qui arrive de l'OM, joueur IRL de Angers qui était parti à Marseille, qui a très peu joué et qui vient pour 6 millions d'euros. C'est un profil polyvalent. Il peut jouer plus haut sur le terrain, mais c'est d'abord un défenseur central. Et surtout, il fait 1m97, super jump, 18 en détente. Et au niveau technique, c'est un super relanceur. 15 en passe, 13 en vision, 13 en sang-froid. Et au niveau défensif, ça fait le taf également avec 14 en jeu de tête, 14 en marquage, 14 en placement, 13 en tacle. Et lui, il rentre clairement dans la concurrence. Il a signé en tant que joueur de rotation. S'il est bon, il pourrait devenir un joueur titulaire. Attention au trio titulaire cette saison parce que Ousmane Kamara, je le trouve vraiment très fort. Et en plus, sur coup de pied arrêté, avec un 18 en détente verticale et une très belle note en jeu de tête. Attention, ça peut être un très gros crack. Valeur marchande à 13 millions d'euros, on pourra faire une bascule si besoin. Mais je trouve que cette année, on a maintenant deux très belles équipes. Que ce soit l'équipe titulaire ou l'équipe de rotation, franchement, ça fait le taf. Ça va me permettre de vraiment mettre en place une rotation dans l'effectif pour avoir des joueurs qui seront vraiment très très frais. Le 11 titulaire sur le papier, c'est Tony Martinez, Akliush et Reiner devant. Merlin, Malero sur le côté droit. Récite chez Morton au milieu. Et en défense, on se retrouve avec un trio Jensen, Kubarcy, Pulido. Je suis vraiment amoureux de ma charnière centrale. Kasper Jensen, c'est en train de tout casser. Le petit jeune qui a 19 ans, qui va en avoir 20 cette année. Qui est très important pour Léonessa. Parce qu'avec encore quelques années chez nous, il sera considéré comme un joueur formé à Léonessa. Et pour l'enregistrement en LDC, c'est hyper important. C'est un élément à prendre en compte. Parce qu'avec Léonessa, on est une petite équipe qui vient tout juste de monter en première division. Donc, on n'a pas de joueurs talentueux qui sont formés chez nous. Et donc, ça nous bloque pour l'enregistrement. On ne peut inscrire que 21 joueurs. Plus on aura des jeunes joueurs recrutés chez nous, post-formés et qui vont évoluer, plus on aura de joueurs qui seront considérés comme formés au club avant leurs 21 ans. Et Jensen en fait partie. Il y a également le petit Vladimir Jovic, le joueur de rotation sur le poste de piston droit, qui lui aussi s'inscrit dans ce projet. Je l'ai recruté jeune pour le post-formé. Et après, il sera considéré comme formé au club. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de joueurs inscrits en Ligue des Champions. Et ça, dans le long terme, ça fera la différence. Mais entre Kubarcy et Jensen, mais surtout Poulido, qui est un vrai joueur titulaire intéressant, qui est suivi par des clubs d'Arabie Saoudite, qui est coté à 50 millions d'euros. Si on le vend, on fera une énorme bascule. On l'a recruté. Je le rappelle que 1,3 millions en provenance du Paris Saint-Germain. Et c'est vraiment un top joueur. Ce qui est intéressant aussi avec cet effectif de cette saison 5, c'est qu'on a plus de joueurs espagnols. Pour le réalisme de la partie, ça me plaît bien. Mais aussi pour l'intégration. On a des joueurs qui connaissent le pays, qui connaissent la langue. Ça permet d'avoir des joueurs performants plus rapidement. Vous allez le voir au niveau des résultats. On le voit, ça fait vraiment de grosses, grosses différences. Mais comme je vous le disais, surtout, l'équipe de rotation est là aussi de la gueule. Parce que si on change totalement le constitulaire, on se retrouve avec Bajrami, Souza, Mereles devant. On a John et Jovic sur les pistons. Kwan et Asunsao. C'est peut-être le point faible de cette équipe bis. Mais par contre, les deux joueurs se entendent très, très bien. Marine, Valero, Camara. Pareil, la défense pourrait être titulaire. Elle a vraiment de la gueule. Et Josep Martinez dans les cages, l'ancien goal titulaire du Genoa. Donc, il y a maintenant deux belles équipes de rotation. Et ça va nous permettre de durer dans le temps, d'assumer le calendrier qui est parfois extrêmement chargé. Sur ce début de saison, on a encore un solde général à 61 millions d'euros. Vous le voyez, au niveau du budget, c'est beaucoup plus compliqué. On est dans le négatif au niveau du budget salarial. Et je vous en parlais pour l'enregistrement. La masse salariale, on a une marge de 25 000 euros. On est à 2 millions 9 et notre masse salariale est plafonnée à 2 millions 925. Donc, on est vraiment à la toute, toute, toute limite. Et le problème, c'est qu'on a un joueur qui a enfin, enfin changé d'avis. C'est Magnessa Kliouche qui voulait partir en Arabie Saoudite, qui a accepté de rester au club et d'être retiré du marché des transferts. Mais par contre, il veut être renégocié au niveau de son contrat. Il ne touche que 18 000 euros par mois. Ça me paraît logique. Il ne demande pas énormément. Je crois que c'est 80 000, mais je ne peux pas lui accorder parce que la masse salariale est déjà pleine. On pourrait, sur le Mercato Hivernal, se libérer d'un joueur. On a 7 joueurs offensifs pour 3 postes. Il y a Carlos Fernandez qui a 31 ans, qui était arrivé sur le Mercato précédent, qui touche 63 000 euros, qui a une belle valeur marchande. Je me dis que, Carlos, on pourrait le libérer au Mercato Hivernal pour récupérer un petit billet et signer Magnès pour encore 5 saisons supplémentaires. Ce serait vraiment parfait. Mais ça, on en reparlera sur l'épisode prochain. Au niveau des résultats de ce début de saison, c'est vraiment très positif, même s'il y a deux points rouges qui sont logiques, mais hyper frustrants. Au niveau du calendrier, déjà, c'est intéressant parce qu'on joue des gros dès le début, ce qui nous permet de jouer la rotation championnat Ligue des Champions face à des plus petites équipes. Et ça, c'est cool parce que ça va être beaucoup plus simple pour nous. Le tirage en LDC n'est vraiment pas simple. Et si, en plus, on alterne les gros matchs en LDC et les gros matchs en Ligue 1, ça aurait été très compliqué. Là, vous allez le voir, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Sur le mois d'août, on joue Bilbao, Seville, le Real, le Barça. Donc, 4 gros bébés sur le mois d'août. Contre Bilbao à l'extérieur, on gagne 2 buts à 0. Ils ont totalement foiré leur saison précédente. Bilbao, ça se confirme dès le début du championnat. Ouverture du score de Reiner pour son premier match officiel qui va ouvrir son compteur. Magnès Sakliouche pour le deuxième but. Donc, les deux numéros 10 déjà performants sur un match totalement maîtrisé. 1.28 d'Expected Goals contre 0.07 pour Bilbao. Donc, à l'extérieur, on a été très, très bon. J'étais vraiment ravi de ce match. Ça nous a permis de bien commencer. Contre Seville à domicile, victoire, 3 buts à 1. Avec un Magnès Sakliouche de nouveau décisif. Le doublé pour le joueur algérien, 47e et 60e minutes de jeu. Mereles qui va sortir du banc, qui va marquer également. Et le match est aussi maîtrisé. 2.99 d'Expected Goals contre 0.66. La défense centrale vraiment nous fait un bien, mais de fou. Kubarcy est très bon et bien meilleur, surtout que Kaiki qui n'était pas extraordinaire la saison passée. Et on a aussi des joueurs qui, maintenant, connaissent parfaitement la tactique et l'effectif. Et forcément, les performances sont bien meilleures. La régularité dans un 11 titulaire, ça permet d'avoir de bons résultats. Contre Madrid, on perd 4 buts à 1 à l'extérieur en ayant ouvert le score. Donc, c'est ça qui m'embête un petit peu. Maintenant, c'est une équipe qui est bien trop forte pour nous. Et contre le Barça, à domicile, on perd 5-0. Et le résultat s'explique par l'expulsion de Tony Martinez. 12e minute de jeu, notre numéro 9 tacle par derrière au milieu de terrain. Totalement incompréhensible. Il a pété une durite et forcément, derrière, on se fait fracasser. C'est logique. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur à vivre comme match ? Le 5-0 à domicile, c'est vraiment pas simple. Maintenant, on va bien se reprendre. On va battre le Betis, 1 but à 0, but de Reiner à la 31e. Et ensuite, on attaque la phase de LDC. Le tirage n'est pas simple. On commence par un déplacement à Bruges. Réception ensuite de l'Inter. Déplacement à Enfield. Réception de Chelsea. Déplacement au Real Madrid. Et on finit plus tranquillement avec la réception de la Jax. La réception des Young Boys de Berne. Et le déplacement à l'OGC Nice. Ce qui va être dur, c'est les 4 matchs. Inter, Liverpool, Chelsea et Real Madrid. Ça commence bien contre Bruges. Victoire 3 buts à 1 à l'extérieur. Match maîtrisé. On menait 3 buts à 0. On va se relâcher un petit peu en fin de match. La défense a été très très bonne. Kubarcy qui s'est un petit peu blessé sur le début de saison. Donc, on n'a pas pu l'aligner. Mais on compte encore sur un Reiner qui va marquer un doublé. Tony Martinez qui ouvre son compteur. Intégration un petit peu compliquée pour le buteur espagnol. On fait un match nul à domicile contre Villareal. Dans le contenu, ce match-là, on doit le gagner 15 fois. Reiner qui ouvre le score. Ensuite, on domine. On se crée des situations, mais on ne cadre pas avec Aklius et Tony Martinez qui finissent à 6-4 et 6-5. 2-42 d'expected goals contre 1-52. Et ils vont égaliser à la 91e sur la dernière situation du match. Vraiment, j'étais dégoûté. En plus, c'est une frappe de loin qui n'est pas bien captée par Fernandez qui aura fait quand même un très bon match. Mais à domicile, c'est rageant. Maintenant, Villareal, la saison passée, c'est top 3. Donc, ça reste une belle équipe. Mais le scénario, il est un petit peu dur. Réception de l'Inter à domicile en LDC. Et on sort le premier exploit de cette saison. Victoire 2 buts à 1. Ouverture du score de Philippe Récic. But extraordinaire. But de Magnésa Kliouche à la 76e. Et ce sera la réduction du score de Lotharo Martinez à la 84e. Sur le papier, on les a vraiment éclatés. Surtout sur les 75 premières minutes. Après, en fin de match à 2-0, il y a un petit peu de relâchement. On a eu un très bon Quentin Merlin. Devant, ça patine parfois un petit peu. Mais les pistons sont tellement bons maintenant dans cette tactique que ça nous permet de briller. Là, c'est Quentin Merlin qui a été extraordinaire. 6 passes clés de passe D. 8.3 pour les joueurs français. Maintenant, je trouve que l'animation et le comportement des joueurs, c'est vraiment un gros kiff dans ce 5-2-2-1 Léon. Le début de saison, il est parfait. On confirme face à l'Espagnol. Victoire 2 buts à 1. Ils ont ouvert le score rapidement, mais on a su faire la différence. Et maintenant, on a profité de la trêve de deux semaines pour se reposer, jouer des matchs amicaux. Pour reprendre avec la réception de la Sociedad. Et ensuite, vraiment, le calendrier. On va rouler tranquille. Il y a des matchs de LDC qui sont compliqués. Mais autrement, les équipes sont à notre portée. On aura juste le mois de janvier qui sera hyper compliqué. Retafé, Real en Super Coupe. Atletico, Young Boys, Séville, Nice et Bilbao. Le mois de janvier, il va être vraiment gratiné. Il va falloir prendre des points, surtout en Ligue des Champions. Mais ça ne va pas être simple parce qu'on joue 4 très très grosses équipes. Maintenant, à domicile. Si on arrive, comme face à l'Inter, à prendre des points, finalement, on pourra faire quelque chose. Actuellement, on est 9e sur le début de championnat. Les grosses équipes sont vraiment très en forme. Il y a Valence qui est très bien. Le Barça, le Real, évidemment. Donc, ça prend des points. Maintenant, on est dans le bon wagon. Donc, je ne m'inquiète absolument pas. La direction vise la première moitié de tableau. Perso, c'est le top 4 pour aller chercher une troisième saison en Ligue des Champions. Et en LDC, avec 6 points pour l'instant, on est dans le top 8. On va viser, comme l'année passée, une phase de barrage. L'année passée, on jouait un peu pour le plaisir de découvrir cette compétition avec un effectif beaucoup trop limité. Mais maintenant, vu qu'on a des qualités dans la rotation, je pense qu'on est capable de faire quelque chose. Au niveau des stats individuelles, Magnessa Kliush et Reiner qui sont à 5 buts chacun. Reiner qui est à 7'22 de notre moyenne sur son début de saison. C'est quand même pas mal. Tony Martinez qui revient bien sur les 5 derniers matchs, qui est à 7'72. Cette titule seulement de but. Il va lui falloir un petit peu de temps pour prendre ses marques. Et les pistons qui sont très très bons. Quentin Berlin, 4 passes D pour l'instant. Et Vladimir Jovic, 2 passes D. Le gars est à 7'53 de notre moyenne. Il a été un petit peu titulaire. Pas mal d'entrées en jeu. Et à chaque fois, il a été décisif. Et ça, c'est vraiment cool. Le petit Vladimir qui est naturellement un hélié que j'ai repositionné sur le poste de piston. Qui est maintenant accompli. Et bien, il a toutes les qualités pour exploser. Il a un super potentiel. Il est très régulier. Et il a une qualité d'élimination en 1 contre 1 sur le côté. Ça fait de lui un joueur hyper offensif. Son défaut, c'est ses qualités défensives. Si c'est un marquage, 5 en tacle. Ça pique un petit peu. Maintenant, sur le côté droit, je peux me permettre d'avoir un joueur très, très offensif. On fera le bilan de ce début de saison sur la prochaine vidéo avec Léonessa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire pour soutenir le référencement des vidéos. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501